Bonjour, je m'appelle Louis-Daniel Mukachi-Bende et je suis maître de conférences en droit privé dans l'unité de recherche, confluence, science et humanité de l'UTLI. Je vais vous aborder le thème COVID-19 et vulnérabilité économique des entreprises, dynamique en droit et éthique des affaires. En premier lieu, je dirais que toute proportion gardée et avec les nuances qui s'imposent, il peut être dit que rarement par le passé, une crise sanitaire aura autant que celle du COVID-19 révélée voire aggravée les vulnérabilités des entreprises. Le droit temporaire et d'exception mis en place vise à pallier ce fait pour permettre aux entreprises de survivre à la crise. Appréhendant donc cet objet, l'étude privilégie d'abord une approche d'ordre éthique, en ce sens qu'elle analyse les léviers juridiques qui ont préexisté à la crise et au sus dit droit d'exception, léviers qui, entre les mains des opérateurs économiques, semblent a priori avoir permis à ces derniers, au moins d'une certaine éthique des affaires, de se consentir des mesures exprimant une forme de solidarité en temps de crise. Ce faisant, de léguer l'ATA, l'étude interroge tant l'éthique que le droit, considérant les deux domaines essentiels que sont le régime juridique des contrats et celui des sociétés. En premier lieu en droit des contrats, le constat est que la force exécutoire des engagements contractuels, nécessaire pourtant à la sécurité des relations d'affaires, devrait aller de pair avec une dimension éthique postulant à la fois confiance et solidarité. Face aux restrictions imposées par la puissance publique, en effet, dans le cadre des mesures sanitaires, les partis ont ici les ressorts pour renégocier leurs accords, l'adapter, voire y mettre un terme lorsque son maintien en l'état s'avère périlleux. Faut être d'accord, il leur restera toujours la voie de la justice, avec la possibilité d'invoquer, avec des chances de succès variables, une inexécution contractuelle, la force majeure ou encore l'imprévision. Et ce dans l'espoir pour la partie dont le maintien dans le lien contractuel est devenu source de vulnérabilité économique de s'en défaire ou d'en réduire au moins la pénibilité. En dehors de ces ressources du droit commun des contrats, la vulnérabilité des entreprises en situation contractuelle a de même pu résulter du besoin ou de l'obligation de souscrire certains types de contrats dans lesquels elles sont la partie contractuellement faible, c'est-à-dire celle à laquelle le contenu du contrat est imposé. Le cas particulier des contrats d'assurance est ici parlant, en l'occurrence, les polices d'assurance couvrant ou censés couvrir les pertes d'exploitation. Certains assureurs, en effet, ont, en dépit des clauses stipulées, refusé d'indemniser leurs assurés. Et ceux qui y ont consenti ont soutenu qu'il s'agissait d'un devoir moral. Quant à la jurisprudence des causes et des tribunaux, elle est elle-même très partagée et une évolution du droit et des pratiques apparaît donc comme étant hautement souhaitable. Quant au droit de société en second lieu, les mesures adoptées par le gouvernement ont essentiellement concerné le fonctionnement des organes sociaux et les comptes. Pour les organes sociaux, d'une part, il s'agit de permettre un mode de fonctionnement dématérialisé, surtout pour des sociétés dont le régime juridique impératif ne le permet pas ou seulement sous de strictes conditions. Les sociétés dont le régime est par nature contractualisé ont ainsi pu apparaître comme étant plus à même de s'adapter aux situations de crise. Et comme en matière contractuelle, l'éthique apparaît ici aussi par la solidarité qu'elle prône comme étant à même de permettre une gouvernance plus adaptée à la situation de crise. Elle peut en effet fonder des mesures telles que le rapport du partage des dividendes, la réduction de la rémunération des dirigeants sociaux, une stabilisation de l'actionnariat ou encore un processus de décision plus inclusif. Ce faisant, l'étude adopte ainsi un regard à la fois prospectiviste, plaidant que certaines des mesures législatives et réglementaires résultant de la crise et de ses conséquences économiques préfigurent une évolution nécessaire mais aussi pérenne du droit et des pratiques dans certains domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada